Les 24 heures du Mans sont considérées par beaucoup comme le pinacle du sport auto. Si on n'est pas tous d'accord, on s'accorde à dire que le Mans fait partie de la triple couronne avec l'Indie 500 et le Grand Prix de Monaco. Ou si vous demandez à Jacques Villeneuve, le championnat du monde de Formule 1. Non, histoire de dire qu'il a fait les deux tiers. Le Mans, c'est 24 heures de fight à tous les niveaux. Pas juste pour la tête, mais aussi pour le podium, voire même juste finir devant le gars qui est devant. Ou même finir tout court, parce que c'est déjà un énorme achievement en soi. Le Mans est aussi un haut lieu de l'innovation en sport automobile. Les phares anti-brouillard, la transmission en roue avant qu'on appelle traction aujourd'hui, les pneus radiales, les freins, disques, les slick, il y a tellement de choses qui ont été prototypées au Mans et qui sont aujourd'hui sur des voitures de série ou tout simplement accessibles au grand public. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de pack option avec ma Twingo 3 pour avoir des slick, ce qui est bien dommage. En fait, l'innovation fait tellement partie de l'ADN des 24 heures du Mans qu'en 2012, la CO a introduit un slot spécial sur la grille. Complètement dissocié du reste de la grille, ce slot n'est pas comptabilisé dans le classement final, ou en tout cas pas réellement. Ça c'est pour une raison très simple, c'est que l'équipe qui se voit attribuer ce slot si particulier, le Garage 56, peut s'affranchir au nom de l'innovation d'une très grosse portion du règlement technique. Les premiers à en bénéficier, c'était All American Racing et High Craft Racing. En collaboration et Powered by Nissan, le nom... ...de... ...avec la Delta Wing, un projet qui en a laissé plus d'un rêveur tant la voiture est peu conventionnelle. Une voiture qui est d'ailleurs dans Grand Tourisme aussi. Peut-être on en fera un épisode un jour. Il y a aussi eu la Zeeod, je crève d'envie de monter dans une Nissan Zeeod. Genre je trouve juste le concept fou, tout en étant ridicule hein, mais fou. Il y a aussi eu la SRT41. En fait la SRT41 c'est une voiture qui avait été équipée pour que des pilotes qui avaient été amputés puissent courir au 24 heures du Mans. Et puis il y a celle pour laquelle on est là aujourd'hui, celle que je suppose que j'en ai pas fait trop une surprise, donc elle est dans la miniature de la vidéo. Et puis de toute façon elle est sur l'écran derrière, donc c'est... Ouais... Le NASCAR c'est aux antipodes de l'endurance. En fait pas vraiment, parce que le Coca-Cola 600 par exemple c'est entre 4 et 5 heures, mais le NASCAR est pas un truc qu'on associe généralement à l'endurance. Et pour beaucoup le NASCAR c'est juste tourner à gauche pendant 3 heures avec une voiture trop lourde qui fait... Alors d'une part c'est ultra réducteur, parce que je vous assure que la conduite sur ovale est tout sauf simple, surtout avec ces bagnoles là. Et ensuite en NASCAR, je sais que ça va vous surprendre, mais il y a aussi des circuits où on tourne à droite. Il y a Wachties Glenn que j'adore, il y a Sonoma que je déteste avec passion. Plus récemment on a eu aussi une course dans les rues de Chicago, une course qui, le saviez-vous, avait été prototypée sur iRacing, les gars de chez iRacing avaient scanné au laser des rues dans Chicago, et en ont d'abord fait un circuit pour iRacing, et ensuite c'est devenu réalité, et je trouve ce genre d'initiative super cool. Mais en vrai la NASCAR essaye un petit peu de spice up son calendrier, avec, on le voit de plus en plus, des courses sur des tracés routiers ou conventionnels. La NASCAR en fait est en train d'essayer de renouveler son image de juste une quarantaine de rednecks qui tournent en rond. Déjà depuis 2012, ils ont laissé tomber les moteurs à carburateur, il était temps putain, et très récemment avec la NASCAR Next Gen, 7ème génération, ouais Next Gen, comme la PS3 à l'époque t'sais, ils ont aussi laissé tomber la boîte en hache pour passer sur une boîte séquentielle. Cette toute nouvelle génération de NASCAR, elle mettait l'accent sur des voitures un peu plus agressives, déjà en termes de gueule, mais aussi en termes d'aéros. Elles sont plus efficientes, elles ont notamment maintenant un diffuseur, ce qui n'a jamais été le cas en NASCAR genre ever. Le tout en essayant d'être moins cher pour les manufacturiers afin d'en attirer un petit peu plus, parce que pour l'instant, il y a Ford, Chevrolet et Toyota. Donc à quand le retour de Dodge, à quand l'arrivée de Honda, et pourquoi pas l'arrivée de Renault ? Putain, Renault en NASCAR, un Renault symbole V8, à Lafayette d'Ubi coming back, c'est moi qui vous le dit. Bon du coup, l'aéro, la boîte séquentielle 5 rapports, etc., ça a rendu les voitures plus agréables à conduire sur circuit routier. N'est alors une idée, une idée qui va paraître farfelue, mais est-ce que du coup, avec tous ces ajouts, on pourrait faire courir une NASCAR Cup Car aux 24 heures du Mans ? Et la première chose que les gens vont dire, c'est non, parce qu'une NASCAR, ça n'a pas de phare, ça a des autocollants, parce que les circuits sont toujours illuminés. Toi-même, tu sais, t'as vu Cars. Et puis, il n'y a pas de catégorie au moins pour faire rouler une stock car, je veux dire, le GTE, non, 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 il faudrait modifier la voiture énormément, puis attends une minute, est-ce que j'ai pas commencé la vidéo en expliquant qu'il y avait une dérogation pour une place sur la grille en particulier et tu pouvais faire ce que tu veux. Et tu t'en souviens déjà plus, t'y a pas écouté. Prenons pour base le châssis d'une Camaro ZL1 de stock car, Hendrick Motorsport, qui est absolument pas n'importe qui, puisque c'est une top team en NASCAR, d'aucun dirait la top team des top teams, va construire et adapter un châssis cup pour le Mans. Et il y a effectivement quelques trucs à adapter quand même, faut pas déconner. Alors déjà, il y a les phares, oui, bien sûr, mais aussi au niveau de l'aéros, notamment avec des plans canards ultra larges devant et derrière. Un énorme spoiler, qui est beaucoup plus gros que ce qui est autorisé en NASCAR Cup Series. D'ailleurs, ça c'est un spoiler, ça c'est un aileron. Ou wing. Faites la diff. À ne pas confondre avec les spoilers, genre Jean Michmuch il est mort dans Game of Thrones, ça c'est autre chose encore. Comment ça vous connaissez pas Jean Michmuch dans Game of Thrones ? Mais vous avez pas lu les livres en fait. Les freins aussi ont été adaptés, parce qu'en NASCAR, on a les gros freins en acier samer, alors que là, on a des freins en carbone. Ce qui, effectivement, pour une course d'endurance de 24 heures quand ta voiture est lourde comme ça, est indispensable. En parlant de poids, la voiture n'a plus de ballast. Elle a aussi une gestion de l'électronique qui est bien plus poussée. En témoigne la quantité de boutons sur le volant, on dirait ta gueule au collège. Par opposition, si tu regardes le volant d'une NASCAR de Cup Series, c'est un volant rond. Il est très grand par contre. Putain, j'ai super grand. Quelqu'un peut m'en envoyer un ? At NASCAR, Non, parce que voilà, avec le volant Camus, bientôt, on va faire du NASCAR. D'ailleurs, sur Twitch, on fait du NASCAR. Voilà, c'est pas du tout le moment de le placer, mais je le place quand même. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure, c'est que c'est pas une voiture de NASCAR pure et dure qui a tourné au Mans. Elle a dû être adaptée. Il y a d'ailleurs déjà eu, au Mans en 76, deux voitures de NASCAR. Alors, si je dis pas de bêtises, c'était une Dodge et une Ford Gran Torino. Et j'ai pas assez d'infos dessus, mais il me semble qu'au niveau des modifications, là, c'était minimum. Il y avait quasiment que dalle. Mais à cœur, le châssis de cette Camaro ZL1, c'est un châssis cup car. Et la carrosserie, si ce n'est pour quelques éléments aérodynamiques, soit exagérés, soit en plus, c'est quasiment la même. Et puis surtout, le cœur de cette voiture, il est purement américain. Parce que le bail, non seulement c'est un gros V8 de sa mère qui, en cup series, développe 510 chevaux, mais en cup series, les moteurs sont restreints. Là, il n'y a pas de raison, parce que garage 56, règlement technique, tu te torches avec. Donc ils ont dérestreint le moteur pour porter la puissance max à 750 chevaux. Donc oui, ça déchire grave. Le pire, c'est qu'ils auraient pu en tirer beaucoup plus, mais ces moteurs-là, de base, tous les 800, 900 bornes, ils font un rebuild. Aux 24 heures du Mans, une GT, ça fait quoi, 4000 bornes ? Euh... Ouais, du coup, il ne faut pas trop gratter la puissance non plus. Donc selon eux, 750 chevaux, c'est le sweet spot. Ce qui est fou, parce que ça fait ce bruit-là, quand même. Alors que quand tu penses V8, grosse puissance, tu penses à des V8 qui vont rêver à genre 17 000 tours minutes, tu penses à des V8 turbo, là, c'est un V8 Atmo, avec genre une redline bien paresseuse par rapport au reste de la concu, qui fait ce bruit-là, quand même. Bon, la voiture a beaucoup perdu en poids, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont enlevé le ballast, parce qu'une voiture en cup série, normalement, c'est une tonne 5. Là, ils ont réussi à faire descendre le poids à une tonne 3, ce qui est toujours effectivement relativement lourd, mais quand même beaucoup moins. Donc avec 750 poneys et une tonne 3, je te doute que voilà, une eau d'hier s'était avalée assez rapidement. En fait, la voiture était beaucoup plus rapide qu'escomptée, genre la plupart des gens étaient en mode, ah ah, c'est une NASCAR, à partir du premier virage à droite, elle va se foutre, bah non en fait, parce que, le meilleur temps en qualif pour une GTE, c'est prêt ? 3 minutes 51.9. La Camaro, elle a fait 3.47.9, c'est pas mal. Après, effectivement, les GTE sont beaucoup moins puissantes, par contre, elles ont beaucoup plus de grip. Ça, c'est parce que les GTE se conforment au règlement GTE, et en plus de ça, il y a la balance of performance et toutes ces conneries, là où la Camaro, encore une fois, se torche le cul avec le règlement technique, enfin, sauf la portion sécurité du règlement en question. Ah, parce que oui, ils avaient quand même des ceintures, une roll cage, faut pas déconner. En plus, au volant, ils ont pas mis des tanches, tu vois, ils ont mis Jimmy Johnson, qui est pas n'importe qui, parce qu'il a quand même 7 titres de champion de NASCAR, c'est un record, un record qui partage avec Dale Earnhardt et Richard Petty, Richard Petty, que vous connaissez tous parce qu'il est dans Cars, il y avait Mike Rockenfeller, champion de DTM et double vainqueur au Mans, une fois en classe, une fois au général, et puis il y avait un mec, Jenson Button, champion Super GT 2018, et de Formula 1 en 2009 aussi, voilà, accessoirement, pfff. Bon, alors qu'il bide tout ça, c'est bien beau, mais pour la course, il sait pas, c'est quoi ? Alors, en soi, déjà, la voiture aurait dû s'élancer derrière les GTE, parce que Garage 56, mais au vu des perfs, et vu le risque potentiel de voir des GTE se faire sortir de la course parce que la Camaro était plus rapide et essayait juste de se frayer un chemin, il a été décidé que la Camaro s'élancerait derrière les LMP2 et devant les GTE. Une décision qui a été la bonne puisque, genre, dès les 1 d'hier, la Camaro, elle était plus là. En fait, la voiture était même capable dans certains scénarios d'emmerder des LMP2, ce qui est, ouais, 750 chevaux, ouais, je sais, mais quand même, quoi, laissez-moi rêver. Et en vrai, l'objectif, quand t'es Garage 56, quand t'es la voiture-innovation, il est simple, c'est juste finir. Et c'était bien entamé parce que, voilà, ils ont survécu à la nuit, ils ont survécu à la pluie, et alors qu'il reste quelque chose comme 4 heures de course, la voiture est toujours en lisse. Jusqu'à ce que... jusqu'à ce que le Mans rappelle au monde qu'il ne doit rien à personne. Ça, c'est une transmission qui n'a pas seulement décidé de plier les gaules et d'aller dormir à l'hôtel, elle a aussi cassé toute la vaisselle dans la tête du boîtier de transmission. En toute logique, quand ça arrive, ça veut dire DNF. Parce qu'au 24 heures du Mans, remplacer sa boîte de vitesse, c'est pas autorisé. Mais le truc, c'est qu'ils sont dans une situation un peu particulière. En étant voiture-innovation, ils sont, oui, techniquement, bien sur la feuille de classement, mais ils peuvent pas prétendre à un podium, même s'ils gagnaient la course overall devant tout le monde. Et comme techniquement, ils ont pas d'intérêt sportif, la CO va accepter de leur laisser remplacer la boîte de vitesse pour pouvoir continuer la course. Ils vont rester quelque chose comme une heure au stand et ressortir 39e overall et finir à la même place à 57 tours du leader. Ce qui est quand même vachement mieux que la Porsche Hypercar de la team Hertz Jetta. Donc voilà, Chevrolet de NASCAR, meilleure qu'une Porsche Hypercar, vous l'avez entendu ici en premier. Au final, la voiture a été un franc succès. C'est quand même cool de faire le car sur autre chose qu'une tocard pour une fois. Ça a pas été un succès parce qu'elle a gagné, parce que légalement, encore une fois, elle pouvait pas. Ça a été un succès parce qu'elle a fini les 24 heures du Mans et c'est tout ce qu'elle pouvait espérer. Même s'il y a eu un petit coup de pouce de la CO en mode oui, change ta boîte, on s'en fout. Elle a quand même techniquement fini. Elle est classée. Là où pour moi, c'est une réussite absolue, c'est que la voiture a attiré le regard du public et pas qu'un peu. Entre son gabarit, parce que c'était clairement le plus gros truc sur la grille, genre je veux dire, regarde, comparé à une Ferrari, sa gueule qui est absolument phénoménale. Après, il n'y a pas une seule muscle car que je trouve moche. Après, je suis biaisé. Moi, là-bas, j'aime bien Dodge, donc... Et le bruit ! La voiture est rapidement devenue une favorite des fans alors que, bah, c'était pas une voiture qui courait pour la win. Et ça, ça c'est, en soi, paradoxalement, une grosse victoire pour la NASCAR. Parce que, j'ai pas la taux de conversion, mais si ne serait-ce que 10% des gens qui ont dit j'adore cette voiture en la voyant se sont tournés vers la NASCAR ne serait-ce que par curiosité, ça a contribué à tirer le regard sur ce sport. Et avec l'arrivée de NASCAR Full Speed sur Netflix, on pourrait anticiper un potentiel effet Drive to Survive. Et du coup, on serait pas à l'abri d'une recrudescence de popularité de ce sport. Et ça, c'est cool parce que ça fait plus de sport mécanique pour nous à regarder. Surtout que je leur dis, sur YouTube, vous pouvez mater des courses de NASCAR en intégralité. Bref, la voiture est cool, on va pas faire de portions. Je suis dans le cockpit aujourd'hui parce que la vidéo est suffisamment longue comme ça. Mais j'ai quand même testé la voiture sur Assetto, vite fait. Alors, je sais pas si le modèle de conduite est très proche de la réalité pour le coup parce que c'est un mode, c'est pas quelque chose d'officiellement licencié ou quoi. Tu me diras, Grand Tourismo, c'est pas non plus la palme d'or du réalisme mais on se comprend. Quand même, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que je connais plutôt bien, si tu veux, le circuit de la Sarthe. Je me suis jamais autant senti à l'étroit qu'avec cette NASCAR. C'est terrible. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire en vrai. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis Clipidaclip mais ça, tu le savais déjà. On est absolument partout sur les trucs où ça s'affiche là. On n'est juste pas encore sur OnlyFans. Pas encore. Et ouais, voilà, à bientôt là. Je pense, ouais, prochain Le Car. Quand ça sort ? Ah oui, puis au cas où vous ne saviez pas, la zik de fin maintenant dans les Le Car, l'outro et tout est faite par mon pote Shiv. Allez lui donner du love, sa chaîne est dans la description et son Spotify aussi. Bisous. Sous-titrage ST' 501